Salut, amis bluesmen, les plans Harmonica Blues, une nouveauté sur cette chaîne YouTube. Si tu t'es bien reposé le week-end et que tu dois reprendre le boulot le lundi, peut-être que tu connais le coup de blues du lundi matin. Bon, eh bien, si tu as un coup de blues le lundi matin, c'est l'occasion jamais de jouer du blues. Les plans blues, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça va te servir ? Je t'en parle dans quelques secondes. Si tu veux rapidement te faire plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Alors, un plan Harmonica Blues, qu'est-ce que c'est qu'un plan ? Un plan de blues, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une phrase musicale. Et quelle est la différence entre phrase musicale et plan ? La différence est mince, mais elle est importante. Une phrase musicale, c'est une phrase que tu joues, tu improvises ou tu joues un morceau qui est découpé en phrases. Voilà, tu joues des phrases musicales. Le plan, c'est qu'il y a une réflexion derrière. Tu te dis, ok, je vais jouer cette phrase-là parce que je vais utiliser tel accord, je vais utiliser telle note. Ah ouais, ce serait bien de mettre telle note à tel endroit. Donc, en fait, c'est déjà pensé. Il y a déjà une réflexion derrière. Alors, en fait, quand on joue un plan, parfois on joue une phrase musicale d'un autre musicien. Mais on joue cette phrase, non pas tout simplement parce qu'on a aimé cette phrase et qu'on a envie de la jouer soi-même. Mais on réfléchit, on analyse cette phrase et on se dit, ah ouais, c'est pas idiot, tiens. Ah ouais, effectivement, il fait cette note-là à tel endroit, etc. Donc, il y a une réflexion, même si c'est a posteriori. On se dit, ok, il y a une réflexion sur cette phrase, je l'analyse. Et du coup, je vais m'en servir. Donc, je vais la jouer, je vais la prendre par cœur et je vais pouvoir m'en servir dans mes solos. En fait, ce n'est pas forcément une phrase musicale qu'il faut recracher exactement de la même façon tout le temps. Tu peux t'en servir comme un tremplin pour exprimer tes propres idées. Par exemple, tu reprends une phrase de Sonny Williamson 2 ou de Sonny Terry et tu te dis, ah ouais, pas mal ce qu'il a joué. Et au moment où tu la joues, tu vas mettre ta touche personnelle parce que tu as compris le principe de ce plan. Et du coup, tu t'en sers pour trouver toi-même une phrase à toi. Ok ? Voilà. Donc, c'est ça qu'on va voir chaque lundi matin sur cette chaîne YouTube. Donc, je te donnerai le plan en partition et tablature. Et tu pourras également télécharger la démonstration à l'harmonica, la partition, la tablature et une piste d'accompagnement pour t'amuser à jouer ce plan avec de vrais instruments. Ok ? Voilà. Donc, ça commence lundi prochain, lundi matin, rendez-vous lundi. Merci. 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 Merci.